Elena Pototska, elle est née en 1763. Il se trouve qu'elle est orpheline très très rapidement et donc elle est élevée en quelque sorte par son oncle Ignacy Masalski qui était évêque en Lituanie. Et donc il va la placer à Paris en réalité et il l'amène à Paris en 1771 où il s'occupe de son éducation. Il passe par Madame Geoffrin qui l'installe à l'abbaye au bois où elle va passer huit ans. Ensuite elle est mariée au fils du prince de Ligne, Charles de Ligne, avec lequel elle va vivre pendant un certain nombre d'années jusqu'en 1788 et en particulier en Belgique, à Bruxelles, également au château de Belleuil qui est le château d'été des Lignes. Elle vit également en 1788 en Autriche où les Lignes ont un hôtel et c'est à ce moment là qu'elle quitte l'Autriche pour partir en Pologne à Varsovie où elle a ses propriétés à l'est de la Pologne. C'est là qu'elle va convoler une seconde fois avec Vincent Potoski qui est grand chambélan de Stanislas Ponyatovski. Ensuite après la mort de son premier mari en 1792, elle se marie donc avec Vincent Potoski avec lequel elle va vivre dans l'Ukraine actuelle en Galicie à l'époque et puis au début du 19e siècle en 1806, elle vient vivre à Paris. Ils achètent en 1811 le château de Saint-Ouen et elle décède en 1815 donc à un âge relativement jeune, en tout cas aujourd'hui, de 52 ans. Elle décède de maladie. Voilà retracé à très 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 grandes lignes les grandes ruptures en quelque sorte de sa vie mais il est bien entendu qu'entre temps il s'est passé énormément de choses pour cette princesse qui est une femme très très en avance sur son temps. D'abord elle parle le français, c'est d'ailleurs un peu pour ça que j'ai travaillé sur elle. Elle s'exprime en français, elle correspond en français, elle parle d'ailleurs bien mieux le français que le polonais en réalité. Donc elle appartient à cette haute aristocratie. Par ailleurs elle appartient à cette haute aristocratie parce que son son pouvoir économique est considérable dans la mesure où elle est la dernière héritière d'une grande famille, la famille de Masalski qui est une famille de l'est de la Pologne et elle possède de très très grandes propriétés à l'est de la Pologne. Alors pourquoi en quelque sorte elle annonce une grande aristocratie européenne ? Parce que justement elle circule entre plusieurs pays. Elle circule donc entre la Pologne, la France comme d'ailleurs le fameux prince de lignes qui se rend à Versailles et elle aura son hôtel à Paris. La Belgique donc, c'est lié bien sûr à la famille des lignes, l'Autriche et donc elle appartient véritablement à cette grande aristocratie européenne qui circule et qui s'exprime en français puisque c'est la langue véhiculaire de l'époque. Je dirais en fonction des périodes de sa vie sur des matériaux différents. De son enfance, de sa jeunesse jusqu'en 1778 sur son journal d'écolière, puisqu'elle tient un journal d'écolière pratiquement au jour le jour, qu'elle va d'ailleurs réécrire ensuite probablement. Et donc jusqu'en 1778, on a ce journal qui permet de retracer sa vie à l'abbaye au bois. C'est ce qu'on appelle nous historiens, un écrit du fort privé. Sur la deuxième période, c'est-à-dire la période qui correspond à son mariage avec le prince de lignes, là c'est la période où j'ai eu peut-être le plus de mal, dans la mesure où il a fallu aller chercher des sources à droite à gauche, mais on en trouve sans trop de problèmes. Par exemple, les écrits du prince de lignes, puisqu'il écrivait énormément, donc son beau-père, m'ont été extrêmement précieux, en particulier pour arriver à comprendre comment elle vit à Belleuil et à comprendre comment il l'aperçoit alors qu'à partir de 1789, elle fait un petit peu scandale dans sa famille. Et puis sur la troisième période, c'est-à-dire la période qui correspond à Vincent Potoski, entre 1794 et 1815, sa correspondance privée, et en particulier sa correspondance avec Vincent, qui est une correspondance absolument énorme, qui est conservée aujourd'hui aux archives nationales de Pologne, au château de Wavel à Cracovie, et qui est mise en ligne dans le plus complet des ordres. Ça représente des milliers et des milliers de lettres qui ont été en partie publiées d'ailleurs au XIXe siècle, et donc ça, ça constitue le troisième molle d'archives, en quelque sorte, entre 1794-1995 et 1815. Voilà les sources. D'abord parce qu'elle a une grande force de caractère, grande force de caractère qu'elle manifeste dès sa formation, dès son éducation, où elle n'hésite pas, par moment, à tenir tête à la supérieure de l'habille au bois, et alors qu'elle est encore adolescente, on devine qu'on a affaire à une jeune femme au caractère bien trempé. Ensuite, parce que dans les années 1781, alors que son mariage a été incontestablement un mariage arrangé, comme ils le sont tous dans ces milieux à cette époque, elle n'hésite pas, par moment, à s'opposer, par exemple, à sa belle-mère, qui entend gérer les biens seuls, et en particulier gérer les biens à bel oeil. Et puis, surtout, à partir du moment où elle se rend compte que son mari, le fils du prince de ligne, donc la trompe aux vues et au-dessus de tout le monde, la trompe avec des actrices de théâtre, notamment à Bruxelles, la trompe aussi avec la princesse Kinski à Vienne. À ce moment-là, elle n'hésite absolument pas, en 1788, à prétexter qu'il lui faut gérer ses biens à l'est de la Pologne pour partir de Vienne. Et elle laisse sur place sa petite-fille, puisqu'elle a eu en 1785 une petite-fille, Sidonie, prénommée Sidonie, et elle se rend à Varsovie. Pendant quelques mois, elle mène à Varsovie la belle vie parce qu'elle ne peut plus supporter les moqueries du milieu viennois qu'elle ne supporte pas, où elle s'était réfugiée en 1788 à la suite de la révolution Brabansonne en Belgique. Et donc, elle quitte sa belle-famille, elle se rend seule à Varsovie, prouvant là encore sa force de caractère et son incontestable indépendance. Indépendance qu'elle va manifester tout au long des années suivantes dans sa passion avec Vincent Potoski, son nouveau compagnon d'abord, puis son mari avec lequel elle convole en 1794. Donc, ensuite, elle n'hésitera pas à plusieurs reprises à lui manifester son mécontentement à chaque fois que, là encore, il la trompera. Et quand la vie commune ne sera plus possible, elle n'hésitera pas à venir vivre seule en France à partir de 1806, où elle anime Salon et où elle a une vie sociale à l'époque de Napoléon qui est extrêmement active. Donc, c'est une femme qui est finalement, quand on regarde un petit peu ça, qui est très indépendante. Tout au long de sa vie, elle sait s'affirmer et donc, en ce sens, elle rentre tout à fait dans la mode actuelle qui nous fait nous diriger vers l'histoire des femmes. Et c'est incontestablement une grande destinée de femmes que j'ai essayé de faire connaître au travers de ce livre qui est publié chez Fantémière. La princesse Pototska, la princesse, la comtesse, Elena Pototska va décéder en 1815, dans des circonstances assez tragiques, à la suite d'un ultime voyage en Ukraine. Sa vie est en effet ponctuée d'aller-retour dans la dernière partie de sa vie entre Paris et l'Ukraine, où elle se rend pour visiter ses biens et puis pour voir son mari Vincent qui ne cesse en réalité à cette époque-là de lui échapper. Et donc, à la suite d'un de ses voyages, en septembre, octobre 1815, elle va contracter une maladie. Alors, j'ai réussi à récupérer le bulletin du médecin légiste que j'ai fait d'ailleurs étudier par un médecin parce qu'il me fallait absolument un rapport médical. Et elle va donc... Qu'est-ce qu'elle a eu ? Très probablement, une péritonite. Peut-être un envahissement cancéreux de la part du bas-ventre. Toujours est-il qu'elle décède en 1815, à l'âge de 52 ans. Là, elle est enterrée au père Lachaise, mais elle aura une fin aussi triste que sa vie, en quelque sorte, d'une vie qui est très marquée par la mélancolie. Héléna, elle annonce par bien des aspects aussi le romantisme de ce début du XIXe siècle. Donc, en 1815, elle est enterrée au père Lachaise, à deux pas du maréchal nez. et elle va... La concession s'arrête en 1840. Personne ne demande le renouvellement de cette concession. Son mari Vincent est décédé en 1825. Sa fille Sidonie est décédée également. Chez les lignes, elle est proscrite parce qu'on a même envoyé son tableau au garde-meuble. Et donc, en 1840, il n'y a pas de renouvellement de la concession. Son corps est jeté à la fosse commune. Donc, une destinée très triste, finalement, quand on regarde l'ensemble de sa vie.